Musique Est-ce la fin du crime parfait ? Bienvenue dans Au bout de l'enquête. Le 16 juillet 2000, au cœur de la nuit, un coup de feu claque dans une belle villa près de Carpentras. Un riche patron de supermarché, Richard Alessandri, 42 ans, vient d'être abattu dans son lit. Sa femme est à ses côtés, les enfants dans les pièces voisines, alors que s'est-il passé ? Est-ce un crime passionnel commis par son épouse ou un cambriolage qui aurait dérapé ? Cette enquête complexe, que nous aidera à comprendre le professeur de criminologie, Alain Bauer, va s'étendre sur des années. Le mystère de la chambre à coucher, c'est un film de Stéphanie Bergeron. Vers les Fontaines, c'est un tout petit village, pas très loin d'Avignon. Il faut s'imaginer le masque de la Gasquille, parce que c'est un lieu assez extraordinaire. C'est un peu paumé dans la pampa, très isolé, un masque magnifique. Donc c'est une très grande maison, qui est au milieu des champs, sans voisinage direct, et à laquelle on accède par un sentier, un sentier en terre. Le couple Richard et Edwige Alessandri vit avec leur fils biologique, Brice, 12 ans, et puis le fils aîné d'Edwige, Johan, d'un premier mariage, qui a pratiquement 18 ans. Le dimanche 7 juillet, on finit de manger, je range tout, on monte, on regarde la télévision. Et puis après, nous avons une relation. On fait l'amour, Richard et moi, et on dort. Et là, il y a un coup qui part. Edwige Alessandri est réveillé en sursaut, en pleine nuit, par ce coup de fusil, et par cette phrase qu'elle entend, et qui dit « Merde, le coup est parti, tirez-vous, tirez-vous ». Ils sont en plaisir parce que j'ai vu, et je vois bien la personne au bout du lit, avec les deux trous du fusil comme ça, l'autre personne, et le long de la porte, il y avait quelqu'un. Et j'ai tellement eu peur, je me suis recroquevillée, je me suis lovée contre lui, mais c'est vrai, j'étais en boule, et là, je me suis dit « Bon, ma fille, tu vas mourir ». Après le coup de feu, elle a attendu un moment, et pendant ce temps, elle a entendu le sang couler de son mari, et elle s'est réfugiée dans sa salle de bain. Et Johan, lui, apparemment, était réveillé par les cris de sa mère, et donc arrive. Et là, sa mère lui dit « Ils l'ont tué, ils l'ont tué ». Les pompiers sont alertés par un appel de Mme Alexandrie. Ils arrivent, Johan les guide au premier étage, et ils voient Mme Alexandrie en sanglots, elle est couverte de sang. Elle, elle est complètement prostrée dans la salle de bain, en état de choc, et les pompiers vont lui conseiller à ce moment-là de prendre une douche pour recouvrer ses esprits. Johan dit « Le corps se trouve dans la chambre ». Et donc, les pompiers découvrent Richard Alexandrie, qui est donc dans son lit, qui baine dans son sang. Il y a deux impacts, un à l'épaule et l'autre au visage, et apparemment, il est mort sur le coup. Mme Alexandrie est la seule témoin visuelle de l'homicide. Les enquêteurs vont délimiter un périmètre, et ils vont rechercher l'arme du crime, des traces, tout ce qui peut les amener et accréditer la piste du comroyalage. Edwige et Johan vont faire remarquer aux gendarmes un certain nombre d'anomalies. La première de ces anomalies, c'est qu'on voit qu'il y a une baie vitrée coulissante dans la cuisine, et que cette baie, elle est ouverte. Et je me dis, ils sont passés par là. Parce que je leur dis, elle s'ouvre facilement, et c'est vrai, parce qu'il fallait, enfin, elle fonctionnait pas, le cliquet, là, ne fonctionnait pas très bien. Et ils ont fait remarquer aux enquêteurs que les géraniums, les fleurs qui étaient posées devant la fenêtre, étaient déplacées, mais très soigneusement, au pied du mur de la terrasse. Richard Alessandri est quelqu'un d'extrêmement méticuleux, il fait extrêmement attention aux objets et aux choses matérielles, et les pots de fleurs étaient en place, donc ils ont été déplacés. Dans les escaliers qui descendent au rez-de-chaussée, madame Alessandri, elle remarque pétales de fleurs et traces de terre. Je vois cette trace noire, alors que j'avais fait le ménage tout l'après-midi, et je leur dis, regardez, ça, ça y était pas. Tous ces éléments réunis démontrent qu'il y aurait eu une pénétration d'individus par cette fenêtre. Les camoëlleurs, apparemment, seraient montés directement à l'étage. Dans la chambre où Richard est décédé, évidemment, les techniciens d'identification criminelle vont ratisser cette chambre, vont trouver un préservatif qui a été utilisé. Ils vont trouver dans la chambre des traces noirâtres qui s'avèrent être de la terre. Ce qui est évident, c'est qu'un peu de terre noirâtre dans un lit, je ne suis pas habituel. On va retrouver donc les traces de la bourre de la munition qui permettra d'identifier le calibre comme étant en effet un calibre 12. Après que les constatations intérieures aient été faites, les techniciens ont continué leur investigation autour de la maison et ils constatent que deux mégots sont présents au bord d'une haie. Il faut savoir qu'il y a un système de jet d'eau pour arroser la pelouse qui se déclenche le soir. Mais là, les mégots sont secs. Ce qui donne aussi une indication, puisque comme il y a cet arrosage automatique qui s'interrompt vers 23 heures... Lorsque les mégots sont trouvés, ils ne sont pas trempés. Ce qui veut dire manifestement qu'ils ont été déposés après que l'arrosage se soit terminé. Sinon, ils seraient évidemment détrempés complètement. À l'angle de cette haie, on va retrouver des empreintes de pas suffisamment de bonne qualité pour pouvoir déterminer la marque de la chaussure et je crois même la taille de la chaussure. La première piste qui va être exploitée à fond, c'est celle de ce cambriage qui a mal tourné. Monsieur Alexandrie, on peut dire qu'il faisait presque partie des notables de la commune. Il était président des commerçants. Il tenait le magasin Intermaché. À l'époque du meurtre de Richard Alexandrie, il y a des équipes de malfaiteurs qui font ce qu'on appelle du saucissonnage. C'est-à-dire qu'on se rend au domicile d'un commerçant. On va prendre en otage une partie de la famille. On prend le commerçant avec soi pour aller jusqu'au commerce, pour qu'il ouvre le coffre pendant que la famille est tenue en respect par le reste des malfaiteurs. Les Alessandries sont très connues à Père-de-les-Fontaines. Richard Alessandrie a acheté l'unique supermarché du coin et il en a fait une affaire qui marche très bien. Et pendant tout le week-end qui a été un très gros week-end d'ouverture, il a passé son temps à dire qu'il avait cassé la baraque. C'est-à-dire qu'il avait fait une recette absolument extraordinaire. Alors on imagine que cette information a pu fuiter et qu'elle a pu générer quelque appétit de la part de certains malfaiteurs. À ce stade de l'enquête, les gendarmes penchent donc pour la piste crapuleuse. Leur conviction va être renforcée quelques semaines plus tard quand ils tombent, un peu par hasard, sur leur premier suspect. Quand l'enquête commence, moi je suis persuadée qu'ils vont le trouver rapidement. Mais persuadée, donc ils vont vite arrêter les gens, quoi. Ils vont vite les trouver. Le premier suspect, c'est quelqu'un qui travaillait au sein de l'intermarché, qui connaissait bien Richard Alessandrie. Et il va devenir suspect de manière presque incidente. Je commandais la brigade des recherches de Cap-Antra. Deux mois après l'effet, il s'avère qu'il y a eu encore un homicide sur Pernes-les-Fontaines. Dans le cadre de cette enquête, cet individu est mis en cause pour avoir fourni l'arme qui aurait permis l'homicide d'un jeune garçon sur Pernes-les-Fontaines. Il travaille au magasin, il n'est plus venu au magasin quand Richard est parti. Il n'est même pas venu chercher sa paye. Donc je me suis dit pourquoi pas. Il va être placé en garde à vue, il va y avoir une perquisition chez lui. La perquisition va être particulièrement troublante, parce qu'on va trouver épinglé sur son mur des coupures de presse qui relatent l'assassinat de Richard Alessandrie. On va savoir qu'il a été dans cette période-là en possession d'un fusil de chasse calibre 12. Plus intriguant, on va retrouver des chaussures qui sont de la même marque et de la même taille que les chaussures qui ont laissé des empreintes sous les fenêtres des Alessandries au moment de la scène de crime. Lorsqu'on lui pose la question de savoir ce qu'il faisait ce soir-là, il ne s'en rappelle plus ou il ne donne pas d'explications particulières, ce qui fait qu'il n'a pas d'alibi pour ce soir-là. Il savait comment on ouvrait le magasin, il connaissait la procédure parfaite de l'ouverture, de la fermeture, du rangement des caisses dans le coffre, il connaissait tout ça par cœur. Je lui dis, c'est vrai, c'est quand même bizarre, on ne l'a plus vu, peut-être que c'est lui. Mais il était difficile de faire le lien avec l'enquête d'Alexandrie, parce que tous les éléments qui ont été saisis chez lui, à savoir le fusil, les cartouches, révèlent que ça ne pouvait correspondre avec l'arme utilisée pour tuer M. Alexandrie. Les chaussures qui ont été également saisies ne correspondent pas, compte tenu de l'usure des chaussures, avec des traces prélevées dans le jardin. Dans le masque de la gasquille, le seul ADN qui a été retrouvé, c'est l'ADN qui a été retrouvé sur les mégots près de la haie dans le jardin. On va ensuite interroger le FNAEG, le Fichier National des Empreintes Génétiques, et on aura une réponse négative à ce moment-là. Donc ces mégots comportent une trace d'une personne X à ce moment-là, totalement inconnue. Ce garçon va faire quelques heures de garde à vue, il va ensuite être remis en liberté et relâché, et cette piste-là ne sera pas investiguée au-delà de ce qui vient d'être indiqué. Dans le cadre de cette enquête, il était évident que l'on comprenne qui était le couple M. Alexandrie, qui était la famille Alexandrie. Elvige et Richard se rencontrent à l'université, mais après, ils ont eu une relation un peu en pointillé, ils se quittaient, ils se sont revus. Et elle s'était mariée, au bout de quelques temps, elle l'avait revue, et l'amour qu'elle avait pour lui avait redémarré instantanément, et elle avait dit à son mari, à l'époque, de l'époque, elle avait dit à son mari, « Bon, ben, j'ai retrouvé l'amour de ma jeunesse, j'ai retrouvé l'amour de ma vie, et je te quitte. » Et Elvige a déjà à ce moment-là un enfant d'un premier lit, c'est Johan, et ils vont avoir ensemble un second garçon qui s'appelle Brice. C'est une famille de gens qui ne se cachent pas de la réussite, qui est la leur. On reprend le magasin à Pernay-Fontaine en octobre 1995. Au début, le magasin était en perdition totale, et nous, on va le remonter en un an, on a doublé chiffre d'affaires. Ils étaient associés dans le cadre de ce supermarché, mais Elvige n'avait que 30% du capital, donc Richard était largement majoritaire. Le couple Alessandri est un couple de fortes personnalités, donc quand il y a des éclats, parfois ça peut être des éclats assez importants. Oui, bien sûr, on s'engueulait, déjà pour le magasin, parce que des fois, on n'était pas toujours d'accord. Richard était plus raide que moi, beaucoup plus, que ce soit dans l'éducation, dans son travail. On apprend aussi par la femme de ménage que le couple de temps en temps faisait chambre à part. Monsieur Alessandri, l'enquête le prouvera à plusieurs maîtresses. C'était quelqu'un qui aimait bien les femmes. Je suis la seule personne à laquelle on ne dira jamais qu'il était fidèle. C'est pas vrai, il ne l'était pas. Il aimait les femmes, les femmes l'aimaient beaucoup, et voilà, ben voilà. Les rares fois où il a fait quelques confidences à sa famille et notamment à son frère Loïc, il a indiqué à Loïc que son souhait était de divorcer. C'est le grand problème d'E.J. Alessandri. C'est que dès le départ, je pense que c'est une femme de tête très intelligente qui se sent supérieure et qui se montre supérieure aux enquêteurs. Et effectivement, au lieu de dire toute la vérité, elle va choisir de donner une interprétation de la vérité et une photographie de sa vie familiale et conjugale parfaite, ce qui n'est pas le cas. Le fait qu'elle nous cache ces disputes apporte un élément dans l'axe d'enquête du drame familial. et les gendarmes, à mon sens, ne vont jamais croire à la thèse du camoillage. Pour eux, c'est un mode opératoire qui n'est pas trop simpliste qu'il leur est proposé. Il y a beaucoup d'éléments qui font apparaître des contradictions. Si on s'attache aux propos d'Edwige Alessandri, ce qui est curieux, c'est qu'elle parle d'une intrusion. Au rez-de-chaussée, il y a quand même son sac à main, les clés de sa voiture, belle voiture, les clés de la voiture de son mari, une belle voiture. Rien n'a bougé, tout est en ordre. Les gendarmes, ils ont tenté d'imaginer l'intrusion de personnes d'extérieur. Et à plusieurs reprises, ils ont fait passer des gendarmes par la fenêtre et ils ont observé le plan de travail. Ils ont constaté que systématiquement, en venant de l'extérieur, ils laissaient des débris herbeux. On devrait trouver des traces de passage, soit des empreintes de main, soit des traces de pas, mais il n'y avait pas de traces de passage au niveau de la fenêtre de la cuisine, au niveau également de l'évier de la cuisine. Donc forcément, ça va susciter des interrogations et des questions. Les vérifications d'éléments matériels dans l'habitation, ça ne donne rien. Aucune trace ADN à l'intérieur de l'habitation, aucune trace d'empreinte à l'intérieur de l'habitation. Dans les escaliers, les éléments qui sont notés sont très précis, puisqu'il y a de la terre, une feuille, pétales de fleurs, mais ces éléments que l'on voit ont dû être posés avec délicatesse. Ils sont intacts, comme si, en fait, ils avaient été placés là. Et ça, forcément, pour les gendarmes, c'est un gros point d'interrogation. Lorsqu'une personne utilise une arme à feu, obligatoirement, de la poudre se dépose sur les mains. Et dans le cas d'homicide, on fait des tamponnements pour savoir qui a pu tirer à ce moment-là. et on se rend compte qu'Edwige n'a pas de résidu de tir, que Johan n'a pas de résidu de tir et que Brice présente sur les membres des résidus de tir. Mais pourquoi le fils de 12 ans qui prétend être resté sur le canapé du salon en train de regarder la télé aurait, lui, des résidus de tir ? Ça, je pense que ça va aussi orienter les enquêteurs vers la piste d'un huis clos familial. Les résidus de tir trouvés sur Brice, 12 ans, interpellent les enquêteurs et leur laissent penser qu'Edwige Alessandri et ses fils ne disent pas toute la vérité. J'aimerais bien savoir, Alain, ce qu'on appelle des résidus de tir. Lors d'un tir par arme à feu, les gaz qui sortent du canon se transforment en se refroidissant en particules. Des particules importantes, macroscopiques, et des particules toutes petites, microscopiques. Ces particules se répandent partout. Elles se répandent sur la main du tireur, sur le gant, s'il en a un, sur ses vêtements, et dans la progression du tir, aussi, sur la victime, si elle est à proximité. Comment peut-on les détecter ? D'abord, c'est une procédure systématique quand il y a un tir par arme à feu. On peut les repérer à l'œil nu pour les particules les plus importantes ou avec des kits spécialisés qui sont en fait des petits autocollants qu'on tamponne sur les mains, les vêtements et les autres sources sur lesquelles les particules auraient pu se déposer et qui permettent ensuite de les analyser par des outils adaptés. Avec ces nouvelles informations, quatre mois après le meurtre, les gendarmes décident de s'orienter vers la piste familiale. Ça fait quatre mois. Tout le monde a envie de connaître ce qui s'est véritablement passé. La piste du cambriolage ne donne rien. En fait, à partir du moment où les gendarmes ont évacué, j'ai choisi le terme, l'hypothèse de l'intrusion extérieure, on va se concentrer sur la famille. Les enquêteurs disent « Bon, on va donner un coup de pied dans la fourmilière, advienne qu'on pourra puisque tout le monde se tait et on va les interpeller tous. » Un jour, je les ai vus débarquer le 28 novembre 2000 à 6h30 du matin et ils sont venus nous arrêter. Et là, on n'a rien compris. Et la première parole de Madame Alexandrie a dit « Ah, ça y est, vous avez découvert le meurtrier de mon mari. » Et il me dit « Oui, c'est vous. » Je lui ai dit « Comment ça, c'est moi ? » Et là, ça y est, hop. Ils vont réveiller les enfants en faisant embarquer, menottes, machin, tout dans les voitures, séparés, hop. Ils ont pris mes enfants, chacun dans une voiture, moi dans une autre et on ne savait pas du tout où on allait. Si on décide de ces placements en garde à vue, de ce placement en rétention, c'est qu'on est déjà pétri de certitude. Quand on me met en garde à vue, je crois que c'est le pire moment de ma vie. Ils étaient virulents. Puis toujours à me dire « Dites ce que c'est vous qui l'avez fait. » On me demande comment ça s'est passé. Je raconte les faits. Ils me disent que ce n'est pas possible, qu'ils ont des preuves scientifiques comme quoi ça ne s'est pas passé comme ça. « Écoutez, si vous avez des preuves scientifiques, démontrez-les-moi. » Elle a ce sentiment d'être la coupable idéale, la veuve noire, etc. Mais elle n'a pas joué franc jeu avec eux non plus. Donc on peut aussi se dire que c'est de bonne guerre. Elle a des choses à cacher puisqu'elle a menti. Brice, il sera placé en rétention judiciaire. C'est une possibilité qui est offerte par le code de procédure pénale pour placer en quelque sorte en garde à vue un enfant de moins de 16 ans. Il dit, un, ce n'est pas ma mère qui a pu tuer mon père, j'en suis sûr. Deux, ce n'est pas moi qui ai tué mon père non plus. Et je ne sais pas ce qui s'est passé parce que je dormais dans le salon. Et là, c'est effectivement Brice, du haut de ses 12 ans, qui va quand même donner cet élément essentiel qui est, ce soir-là, papa et maman se sont disputés très fort à propos de Johan. Johan qui était rentré d'un week-end où il avait fait du bateau avec des amis. Plus tard que prévu, Richard Alessandri s'en prend à lui et Edwige Alessandri va intervenir. Il y avait quand même de la vaisselle cassée. Il y avait des assiettes de taboulets et des bouteilles de vin qui volaient au-dessus de la tête, si on en croit les déclarations de Brice. C'est le seul qui nous ait parlé de la dispute. Aucun, que ce soit madame Alexandrie ou Johan, on parlait de cette dispute. Johan, pendant plusieurs heures, va tenir la thèse qui consiste à dire c'est une intrusion de personnes qui ont voulu voler et il va rester dans ce créneau. Et pendant un moment de repos, pendant la nuit, il dit à un enquêteur ben voilà, je vais maintenant, dès à présent, je vais vous dire la vérité de ce qui s'est passé. Il passe aux aveux, il raconte la dispute des parents et il raconte qu'il entend un coup de feu, qu'il sort de sa chambre et qu'il arrive dans la chambre parentale où là, il voit sa mère qui est munie d'un fusil et le corps de son beau-père qui mène dans son sang. Dans le même temps, Brice, qui était en bas au rez-de-chaussée, est monté. Johan et sa maman ont retenu Brice pour pas qu'ils voient son père et ils ont dit écoute, c'est un accident. À ce moment-là, Johan confère un rôle à tout le monde. Il se confère le rôle de maquiller effectivement la scène de crime en ouvrant cette fameuse baie coulissante. Il dit que c'est Brice qui va déplacer les peaux de fleurs, que c'est Brice qui va placer dans l'escalier le fameux débris végétal qu'on y retrouvera. Et lui, son rôle, ça sera de dissimuler l'arme, le fusil, dans une haie d'aubépine. Bon, un moment où vous avez des aveux qui émanent du fils, et un homme se dit, ça y est, il a fait un boucler. À partir du moment où on dit à madame Alexandrie c'est votre fils qui vous accuse du meurtre de votre époux, elle lui dit mon fils c'est un menteur. C'est à peine si elle reconnaît la dispute de la veille. J'ai toujours dit que c'était faux. Ils n'ont jamais dit votre fils vous accuse. Johan a avoué, on sait que c'est un complot familial et voilà. Elle reste assez maître de ses émotions et même les aveux de Johan ne la font absolument pas vaciller. Elle est mise en examen pour meurtre, elle n'a jamais été mise en examen pour assassinat. La thèse des gendarmes c'est pas de dire que c'est une veuve noire manipulatrice, c'est de dire que c'est une femme malheureuse qui vit très mal finalement la supériorité de son mari et qui va dans un moment d'éclat et de désespoir commettre l'irréparable. On me dit, vous allez en prison. Alors déjà, je ne savais pas ce que c'était prison. Pour moi, ça n'existait pas, ça existait ailleurs mais pas à Avignon. J'arrive en prison, déjà tout le monde savait qui j'étais. Je me suis dit, bon ma fille, si tu veux garder vivante, il faut que tu ailles là et tu bouges pareil. Je n'ai pas bougé pendant une semaine. Je n'ai pas bougé pendant une semaine, je n'ai rien mangé, je n'ai rien fait, je n'ai rien fait. C'est sûr, les aveux d'Yohann sont tombés à point nommé à un moment où l'enquête est complètement enlisée depuis quatre mois où les gendarmes n'ont plus vraiment de pistes et là, ils ont des aveux circonstanciés, très précis qui collent avec les constatations et qui collent avec une réalité plausible. Il y a un élément essentiel dans cette procédure. Il y a eu un coup de feu. Donc, il y a une arme du crime. Donc, l'élément le plus important, c'est l'arme du crime. Yohann est transporté en présence des enquêteurs pour nous montrer exactement où avait-il caché cette arme. Les jeunes hommes fouillent, ils ne trouvent rien, mais ça veut dire que l'arme a été découverte par quelqu'un d'autre ou alors Yohann a raconté n'importe quoi. C'est la grande difficulté de cette affaire, ce qu'il n'y a aucune preuve matérielle. À part les résidus de tir retrouvés sur les mains de Brice. Mais on n'a jamais retrouvé l'arme du crime. Yohann a été remis en liberté, Brice aussi. et le papa de Yohann décide de prendre un avocat. Franchement, j'ai en face de moi un gamin qui est mal. Et Yohann m'a dit « J'ai menti au gendarme, ce que j'ai dit est faux et Elvige a fait « Maman n'a absolument pas tué Richard ». Et il me dit « J'ai été épuisé, j'en pouvais plus, j'ai été gardé sur une chaise, ce qui n'est pas contesté d'ailleurs. » Et les gendarmes m'ont dit « De toute façon, c'est pas grave, ta mère, en ce qui la concerne, si elle a fait le coup, elle sera excusée parce qu'elle a sans doute des raisons. » Lorsqu'on posera la question à l'enquêteur de savoir comment il a fait pour mettre en garde à vue un garçon de 18 ans et ne pas le laisser se reposer en cellule comme n'importe quelle personne qui est auditionnée, il dira « Non, mais il préférait rester dans le bureau assis sur sa chaise. » On imagine un tout jeune adulte de 18 ans, si ça s'est réellement déroulé comme ça, peut-être qu'au bout de 42 heures, il craque et il raconte n'importe quoi. La première chose que j'ai fait quand je suis arrivée en prison, j'ai pris un petit bout de papier et j'ai écrit à mon fils en lui disant « Sache que jamais de ma vie, je t'en voudrais. » Je comprends qu'il puisse faire ça parce que tout ce qu'il a dit, c'était faux et je me dis « C'est pas qu'il revient à la réalité, mais quelque part, si, il revient à la réalité, la rétractation de Yohann ne changera rien puisqu'en plus, elle intervient dans les 48 heures de sa sortie de garde à vue. Le juge d'instruction considère que c'est le premier jet qui est la vérité. On avait besoin de ses aveux, même si ses aveux sont extrêmement fragiles compte tenu des conditions dans lesquelles ils ont été recueillis, même si ses aveux ne sont pas conformes aux constatations objectives, même si ses aveux ont fait immédiatement l'objet d'une rétractation, rien n'y fait. une fois que Edwige Alessandri est mise en examen et incarcérée, donc on organise une reconstitution. Les gendarmes vont faire une remise en situation dans la chambre où ils vont tirer un coup de feu et où ils vont dire qu'ils n'entendent absolument plus rien, qu'ils sont sourds pendant plusieurs minutes. La cellule d'enquête émet le doute que Mme Alexandrie ait pu entendre les auteurs du coup de feu dire « Merde, le coup est parti, tirons-nous, tirons-nous ». Et l'expert qui était présent dit « Après un tel coup de fusil, on ne peut rien entendre, on ne peut pas entendre prononcer une phrase. Donc cette version des faits, elle a totalement été détruite par la reconstitution. » C'est malheureusement un des premiers éléments qui va permettre, selon leur théorie, de confondre Edwige Alessandri. « Pendant trois ans, l'enquête va continuer, mais elle va continuer, j'allais dire, tranquillement, dans la mesure où il n'y a plus grand-chose à vérifier. » « Il va y avoir une interdiction qui va être mise en place par le juge d'instruction pour Edwige de rencontrer ses enfants. Donc ses enfants ne pourront pas aller la voir pendant des mois. Je n'ai pas pu voir mes enfants, alors Brice, pendant 15 mois ou 16 mois, je crois, et Johan, c'est bien 18 mois, quelque chose comme ça. La première fois que j'ai revu Brice, j'avais quitté un petit garçon. Tout mec, je l'ai revu, il avait 14 ans presque. Il était grand. Ça a été dur pour moi, ça a été... Ça, quand je dis « On m'a volé mes enfants, mais c'est vrai, on me les a volés. » Edwige a été incarcéré et c'est la chambre de l'instruction qu'il a remise en liberté. Au bout de 21 mois, quand on m'a libérée, j'ai dit « Ce soir, je dors avec mes enfants. » Ça a été mon premier mot. Ça a été... C'était ça mon but. Lorsque Edwige sera remise en liberté, ça sera effectivement un soulagement parce qu'elle a le sentiment à juste titre qu'en étant en liberté, elle va pouvoir mieux organiser sa défense et faire en sorte que la vérité finalement éclate. Alors, le 17 janvier 2006, c'est la date du premier jour de mon procès. Je suis persuadée qu'ils vont reconnaître mon innocence. Persuadée. Le premier procès, elle n'est pas bonne. Son avocat est bon, mais elle n'est pas bonne. Et en fait, elle a l'image de la chef d'entreprise cassante qui dit je suis innocente et de toute façon, je suis intelligente et donc, c'est ainsi. Voilà. Ça passe très mal. Ça passe très mal. Elle a la conscience d'ailleurs. Elle maintiendra et ses enfants maintiendront le fait d'un camélage qui est mal tourné. Le verdict qui est rendu par la cour d'assises d'Avignon qui est de 12 ans de réclusion criminelle ne veut pas dire grand-chose par rapport aux faits parce que si on en croit à la thèse de l'accusation non seulement cette femme a tué son mari mais en plus elle a eu le cynisme de mettre ses enfants dans la boucle et de les faire activement participer a posteriori au maquillage de la scène de crime, ça veut dire que c'est un monstre. Parce que cette femme elle mérite 20 ans si elle est coupable ou elle ne mérite rien si elle est innocente. Et ses verdicts entre deux sont très insatisfaisants. à l'issue du premier verdict Mme Alexandrie fait appel et on se retrouve quelques temps plus tard à la cour d'assises de Nîmes. On est dans le même contexte c'est-à-dire qu'entre-temps elle a été incarcérée entre-temps elle a été remise en liberté et on a une présentation qui est à l'identique et un verdict de 12 ans de détention. Et puis il y a un pourvoi en cassation qui est inscrit parce qu'on va avoir une scène qui est digne du théâtre de boulevard lors de la déposition du directeur d'enquête c'est-à-dire le chef de l'époque de la section de recherche de Nîmes. Et on voit arriver ce monsieur avec quelque chose qui ressemble à ça d'accord relié pareil et il fait ça. Alors donc je voulais commencer par vous dire que Et donc la défense à juste titre fait remarquer que la déclaration de ce témoin n'est pas spontanée c'est ce qu'on appelle un vice-procédure devant la cour de cassation et donc la cour de cassation dépaysse le dossier d'Avignon et de Nîmes pour l'envoyer à Lyon chaque fois c'est un nouveau procès. La condamnation d'Edwige Alessandri est annulée car lors du procès un enquêteur s'est trop appuyé sur ses notes écrites. Ça peut paraître surprenant mais dans la justice française il y a un principe très important qu'on appelle l'oralité des débats. Qu'est-ce que vous allez ? L'oralité des débats c'est un principe fondateur du droit depuis au moins le Moyen-Âge et qui permet que les jurés la cour le tribunal jugent sur la base des débats et non pas sur le dossier d'instruction écrit seul. C'est la garantie d'un débat public et surtout qui permet d'être contradictoire. Mais concrètement qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que même si on a des notes on ne vient pas pour les lire. D'abord les jurés n'ont pas accès au dossier d'instruction. Ils n'ont accès qu'à la tenue des débats devant la cour et devant le public. Et donc si on peut s'aider de quelques éléments de mémoire on ne peut pas relire un élément complet et on ne peut pas s'appuyer uniquement sur ce qui a été transcrit initialement. C'est une véritable garantie de la réalité du débat pénal. Nous sommes en 2007 et avec ce verdict cassé Edwige Adessandri est à nouveau libre. Elle peut préparer ce qui sera son troisième procès et décide de se servir des médias pour plaider sa cause. J'ai accepté de parler aux médias parce qu'on me l'a demandé et puis je me suis dit que c'était aussi le meilleur moyen de prouver mon innocence. C'est-à-dire je me présente telle que je suis je n'ai pas d'artifice je raconte mon histoire et je crie mon innocence. Donc moi quand j'ai fait les deux premiers sujets j'étais journaliste à France 2 et au moment où je la rencontre je pense qu'Edwige Adessandri a pris conscience qu'il fallait qu'elle change totalement l'image en fait qu'elle donne d'elle-même. Elle a beaucoup souffert au premier procès d'être traité de veuve noire. Mon avocat disait toujours Madame Alessandri vous auriez été petite moche, pauvre il ne vous serait jamais rien arrivé. Manque de peau vous êtes grande bon belle pas trop belle mais enfin je veux dire correcte et vous êtes riche donc il n'y a rien qui va. Coupable idéal. C'est une femme fascinante qui s'exprime très bien qui est à la fois très chaleureuse et en même temps assez froide et distante qui parle avec émotion mais parfois aussi avec détachement donc il faut apprendre à décrypter en fait Edwige Adessandri Il faut que je sauve ma peau je veux dire même oui il faut que je sauve ma peau je suis là en me disant pourvu que les gens me croient pourvu que les gens me croient le troisième procès je pensais réellement que la vérité elle est sortie il y a une véritable confiance de la part d'Edwige parce que d'abord elle a pris la mesure de l'attitude qui avait pu être la sienne lors des premiers procès elle se corrige par rapport à ça là elle a mis tous les moyens elle a changé d'avocat elle a beaucoup changé d'avocat elle a pris Maître Lévy qui était un ténor du barreau elle a fait réaliser à ses frais une maquette du masque de la gasquille qui était au milieu de la salle d'audience pour que les gens si vous voulez se rendent compte de ce qu'était la gasquille ouvert aux quatre vents et on pouvait rentrer par n'importe quelle manière et tout ça ça n'avait pas été démontré Ces avocats ont fait venir un scientifique acousticien qui était là pour démontrer que même après un tir de 128 décibels on peut entendre distinctement la phrase merde le coup est parti tirez-vous parce que ça c'était un grand point de l'accusation c'était de dire après une déflagration comme celle-ci on ne peut pas entendre cette phrase on est tous confiants lors de ce procès au moment où ils partent délibérés on se dit bon voilà quoi normalement ça devrait ça devrait passer quoi et puis elle a annoncé ce verdict donc elle est condamnée à 10 ans Edwige Jalessandri s'effondre dans son box je ne comprends pas pourquoi on m'accuse que j'y retourne certes je comprends que je vais retourner en prison mais c'est pas ça qui me fait je veux dire c'est pas ça qui fait que j'ai un malaise le fait que j'ai un malaise c'est qu'on me croit coupable c'est ça qui me gêne le plus cette femme c'est l'ange ou le démon c'est à dire que soit ce qu'elle a toujours soutenu est vrai et donc à ce moment là c'est une immense erreur judiciaire et cette femme est dans une innocence totale soit elle fabrique son innocence par intermédiaire de la vie de ses enfants et donc par votre conséquence c'est un démon absolu ce sera la quatrième fois où je rentre en prison mais là je pense que je vais pas y arriver pour moi c'est j'allais vous dire le ouais le fait de trop Edwige Alessandri a donc été reconnu coupable du meurtre de Richard pour la troisième fois mais quelques mois plus tard une nouvelle analyse ADN des mégots retrouvés dans le jardin va faire l'effet d'une bombe à l'époque où les mégots ont été trouvés on a interrogé le FNEG et le FNEG a dit pas de son pas d'image on sait pas à qui ça appartient en tout cas ce n'est pas un profil connu par nous donc le point d'interrogation est toujours là ça fait partie des ADN recherchés et lorsque on alimente ce fichier national par un nouvel ADN un rapprochement est immédiatement fait et on découvre l'identité de la personne qui a laissé ses mégots sur la scène du crime au moment des faits on se rend compte que ça correspond avec un garçon qui a un profil qui colle assez bien avec la thèse que soutient Edwige depuis le début pourquoi ? parce que c'est un garçon qui a un casier judiciaire qui est connu pour des faits de vol le cambriolage etc on va enfin prouver mon innocence et c'est surtout c'est même pas mon innocence que je me dis ça y est tout ce que j'ai dit c'est vrai ils vont enfin le prendre en compte à la demande du parquet il va être entendu par les gendarmes qui vont lui poser des questions toutes simples il va expliquer qu'il n'a pas de voiture à ce moment là et qu'il lui arrive pour rentrer chez lui de traverser à travers champ les mégots pourquoi ils sont là ? parce que je suis un petit voleur et je passe mon temps à me balader dans les jardins privés là où il y a des piscines et quand il y a un petit robot de piscine ou un transat à voler ou je ne sais quoi un seau de galets de chlore je les vole et vraisemblablement j'ai dû me balader pas très loin de là et avec le vent les mégots ont dû arriver au pied de cette haie c'est une information qui aurait dû tout changer pendant au moins un an il ne s'est strictement rien passé alors je suis sortie au bout de 4 ans et demi de prison ferme je désespère qu'on fasse rien de cet élément mais si vous voulez moi je me dis je vais en faire quelque chose je vais demander la réouverture de mon dossier la cour de révision va ordonner elle-même un supplément d'information pour que soient poursuivies les investigations notamment par rapport à cet ADN par rapport à l'entourage de ce garçon là pour savoir qui il fréquente etc il va y avoir un service régional de police judiciaire qui va être missionné pour faire cette enquête donc ils vont essayer de partir avec un regard totalement neuf après que l'ADN est parlé et que la personne ait été identifiée il y a un jeune homme qui vit dans la région et qui se passionne comme certains pour les faits divers et qui va en parler à sa mère et à ce moment là sa mère va lui dire cette pauvre femme elle est innocente c'est son beau frère avec d'autres personnes dont un là les noms qui ont tué accidentellement lors d'un vol Richard Alessandri ce jeune homme n'arrive pas à garder ça pour lui va voir les services de police et dit voilà les confidences que j'ai reçues pourquoi est-ce qu'il est pris au sérieux parce qu'il donne des noms qui matchent ce garçon va notamment donner le nom de celui dont l'ADN a matché donc évidemment ça intéresse les policiers moi je le voyais la fin de l'histoire je me dis ça y est on arrive on a les protagonistes on a l'ADN on a beaucoup de choses je veux dire tout ça ça vient et puis tout ce que j'ai dit se démontre au fur et à mesure je veux dire ça coule de source au mois d'avril 2013 deux magistrats instructeurs sont saisis et désaisissent la police judiciaire de Montpellier mais l'enquête est confiée à nouveau à la brigade de recherche de Carpentras et là c'est compliqué ils ont conclu eux à l'accusation d'Edwige Alessandri et on va reconfier une nouvelle enquête avec des éléments nouveaux au même service enquêteur les différents suspects ils ont été placés en garde à vue ce sont des garde à vue trois étoiles dont tout le monde rêve je crois que la garde à vue elle dure une heure et demie je crois qu'on leur pose trois questions vous n'y étiez pas merci et au revoir monsieur puis finalement tout ça reste lettre morte les vérifications sont faites l'enquête est faite et puis j'ai l'impression que ça retombe vraiment comme un soufflé personne sur cette deuxième enquête n'a été mis en équette à main votre ADN a été retrouvé sur une scène de crime vous n'êtes même pas présenté à un juge d'instruction vous faites une garde à vue éclair on sait que vous avez menti mais vous n'êtes même pas présenté à un juge d'instruction donc ça a été clôturé par un non-lieu en 2019 donc une fois que cette ordonnance de non-lieu a été rendue quelques semaines plus tard nous recevrons la décision de la cour de révision qui déclarera irrecevable ce recours en révision écoutez-moi bien faute d'éléments nouveaux on en est resté un peu sans voix mais c'est une décision qui est insusceptible du moindre recours c'est à dire que vous ne pouvez absolument rien faire on a voulu que l'ordre règne qu'on ne remette pas en cause le travail des enquêteurs qu'on ne se pose pas la question de savoir dans quelles conditions des aveux ont été recueillis qu'on ne se pose pas la question du travail d'un juge d'instruction qu'on ne se pose pas la question des conditions dans lesquelles trois fois cette femme innocente a été condamnée je dis toujours je mourrai innocente mais c'est vrai je mourrai innocente je sais que j'y arriverai je sais que j'y arriverai Charles n'est pas mort à cause de moi il est mort à cause des autres malgré les rebondissements de ces dernières années Edwige Alessandri reste aujourd'hui la seule coupable du meurtre de son mari elle bénéficie toujours du soutien de ses enfants la famille de Richard en revanche est sûre que la justice a condamné la bonne personne la famille de Richard est sûre que la justice